Salut à tous, on se retrouve, comme chaque semaine, pour le trailer et l'analyse de ce qui va se passer dans l'épisode de la semaine prochaine de The Walking Dead. Un épisode de 13 qui s'appellera Do Not Send Us A Stray, ce qui veut dire ne nous fait pas dévier de notre chemin. Très très philosophique, on s'attend à un épisode de haut de volée. Vous l'avez compris, je suis un peu ironique parce que le trailer m'a pas particulièrement emballé, je demande à voir. Déjà, la première phrase qui ouvre le trailer m'a fait plutôt rire puisque c'est une phrase typiquement Walking Dead. Je crois que c'est Carole qui la prononce. Carole, j'ai du mal à m'attacher à ce personnage, j'en ai un peu marre. Qui doit dire un truc du genre « Winning means we just get tomorrow ». C'est une phrase typiquement de Lozère, comme dirait Philippe Lucas. Je vous invite à regarder cette vidéo aussi. C'est une phrase typiquement Walking Dead, genre « Ouais, on prend jour après jour, on verra bien ce qui se passe, c'est la survie, c'est la vie ». On peut dire que cet épisode va être centré complètement sur la colline, puisque la colline va être sur le point d'attaquer. Fini le truc d'intimidation, on envoie des tripes, etc. Simon a pris les rênes du groupe du sanctuaire et est bien décidé à tout défoncer. Forcément, on voit quelques images de panique, tout le monde sur le pont. On voit aussi, si vous allez sur YouTube, on peut voir l'opening scene, ça doit durer une minute. Et on voit le système d'alerte qui est mis en place par les éclaireurs pour alerter la colline que l'ennemi arrive. C'est une version très très cheap des feux de Minas Tirith, du Seigneur des Anneaux. Sauf que là, ça y a des klaxons et un peu des sortes de vouvous et là. C'est assez cheapos, mais bon, ça a le mérite d'annoncer au moins l'épisode 13. Je me méfie aussi des trailers, mais c'est la guerre. Surtout, ce qui nous fait un peu hésiter, c'est qu'on voit dans un sneak peek, Maggie s'emparer du Toki et demander à parler à Negan. Donc, si Rick était revenu, il aurait prévenu qu'il y a eu attaque, etc. que Negan n'est plus avec les Saviors et le Sanctuaire, donc il y aurait eu communication. C'est ça qui me fait dire que je pense que pour l'instant, Rick n'est pas encore à la colline. On le voit notamment en train de charger son pistolet sous une arcade qui n'a pas l'air d'être une maison de la colline, puisqu'il n'y a qu'une maison au Hilltop, en fait une énorme maison. Je pense qu'il viendra plus tard. D'ailleurs, on le voit un peu dans les images du trailer, il est entre des voitures la nuit, un peu comme les autres personnages. Peut-être qu'il va arriver sur cette entrefête, un peu par derrière, pour une prise en tenaille. C'est une vraie question du rôle de Rick dans cet épisode. Ou alors peut-être, c'est une autre hypothèse, c'est que peut-être qu'il a croisé sur sa route Jésus. Jésus qu'on n'a pas vu depuis la reprise de cette saison. Jésus qui était parti en... comme d'habitude. C'est un peu le mec solo, au calme, il aime bien être seul. Il est parti en éclaireur, ou en tout cas a essayé de recruter des gens. Comme d'habitude, ils sont partis pour essayer d'agrandir la communauté, comme ils le faisaient à l'époque. Peut-être que Jésus est tombé sur Rick et l'a ramené à temps à la colline. C'est aussi une possibilité. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que cet épisode va être entièrement centré sur un lieu. La colline va focaliser toutes les attentions. Puisque Simon l'attaque avec ses troupes, il a pris le pouvoir. Quand Maggie demande à parler à Negan, il lui répond le classique « I'm Negan ». Donc c'est lui maintenant l'autorité du sanctuaire. Et lui, il réclame un bain de sang. Et de l'autre côté du Toki, ce qui est assez marrant dans un des sneak peeks, on voit Maggie qui lui dit « Je suis Maggery, I'm the Widow ». Donc vraiment, elle a endossé ce rôle. Elle a un nom maintenant. Et elle a surtout un nom évocateur qui fait un peu peur. Et je pense qu'elle prend vraiment le truc à bras le corps. Elle est prête à affronter Simon. Et une des choses qui nous fait dire ça aussi, c'est qu'elle est peut-être plus que prête même. C'est cette scène un peu étonnante où on voit un mec, je n'arrive pas bien à distinguer qui c'est, en train de creuser devant le Hilltop, une sorte de fosse, devant un pick-up qui est jonché de cadavres. Comme si Maggie, par représailles de l'attaque de Simon, avait décidé, comme elle le prévient dans le sneak peek, d'éliminer tous les 38 prisonniers dont elle dispose et donc de passer à l'acte. Et de faire quand même ce qu'est un acte de belle, belle cruauté de la part de Maggie. C'est une grande interrogation. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette prisonnière ? Quel rôle ils vont jouer ? Est-ce que cette monnaie d'échange va valoir quelque chose pour Simon ou il s'en fout ? Ou est-ce qu'au contraire, il peut y avoir un retournement de situation ? Est-ce que ces prisonniers ne vont pas se rallier à la cause de Maggie ? Comme les showrunners s'amusent à jouer avec nos nerfs, on n'a vu strictement aucune image de Negan et de Jadis, qui, on le rappelle, sont partis un peu en road trip. Enfin, road trip pas très amical, puisque Jadis a quand même énormément de raisons d'en vouloir à Negan. Ça fait plusieurs points. Ça fait que c'est un immense bordel, en fait, puisque Negan se retrouve éloigné de ses hommes, qui sont menés par Simon. Simon qui est en train de mener l'assaut contre la vie de Negan. Donc si Negan, admettons, arrive à se débarrasser de Jadis, quand il va revenir sur les lieux au moment de l'affrontement entre la colline et les hommes de Simon, il ne va pas pouvoir arriver comme ça et dire « Ouais, on continue, c'est bien, Simon, merci d'avoir pris le relais. » Il va y avoir une vraie merde, il va devoir punir Simon, surtout qu'il est au courant pour les Garbage Kids. C'est un vrai bordel si Negan réapparait maintenant et ça pourrait faire un beau, beau, beau carnage. Et puis je voulais finir par un des trucs qu'on voit dans l'opening scene aussi. Vous irez voir, c'est du grand classique. Encore du grand classique de The Walking Dead. On a Morgane qui est toujours… Le mec, je ne sais pas ce qu'il prend, mais il est perché de fou. De toute façon, c'est le mec sixième sens un peu de The Walking Dead. Là, on sait que ce n'est pas lui qui l'a tué d'ailleurs, mais c'est le petit Henry. D'ailleurs, Henry qu'on voit dans le trailer s'emparer à un moment d'une arme à feu. Vraiment, ça y est, il est déterminé. C'est un peu le New Kids on the Block. C'est le mec vraiment vénère qui va prendre un peu la place de Karl. Le fait est que Morgane ne digère toujours pas la mort de ce Gavin puisqu'il le voit en illusion dans une scène encore magistrale. J'ai l'impression qu'on est dans l'alerte plan foireux déjà et qu'il se met à taper dans le vide à la Morgane. Morgane qui continue à sombrer dans la folie, qui continue à faire n'importe quoi. J'adore ce perso, je vous l'ai dit mille fois, mais j'ai l'impression qu'on essaye de peu à peu le faire disparaître ou vriller complètement. On sait qu'il joue dans le spin-off Fear The Walking Dead. On sait qu'il ne peut pas faire les deux vraiment en même temps. Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer le terrain pour nous le dégager ? En tout cas, le mec est de plus en plus fou. Voilà pour les images qu'on a pu voir dans le trailer et les sneak peeks. Il n'y a pas énormément de choses à dire parce qu'encore une fois, c'est que des évocations. Ça va très vite. On voit juste un affrontement qui va se présenter entre les hommes de Simon, le sanctuaire et la colline. On ne peut pas vraiment s'aventurer dans quelle direction on va aller. Puis il y a bien sûr le personnage de Dwight qui va se retrouver coincé au milieu de tout ça, comme d'habitude, et c'est pour ça que je l'adore. On se retrouve dès demain pour un deuxième épisode du duel. On avait initié ça avec un duel spécial Pentagon Papers entre Meryl Streep et Tom Hanks. Demain, on se retrouve avec deux gros, gros morceaux. On peut remercier Tarantino pour ça et même vos commentaires. J'espère que vous avez deviné ce que c'est. Dites-nous en commentaire si vous avez deviné d'ailleurs. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. 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 Attends, je vais quand même. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021